Je m'appelle Alice Morgenstern, je suis élève en deuxième année du cycle ingénieur de l'école polytechnique et je suis rentrée par la voie des classes préparatoires. L'école polytechnique c'est avant tout une école d'ingénieur bien sûr avec un cursus très scientifique. Après ça permet d'ouvrir sur plein d'autres domaines, on peut se spécialiser en choisissant différentes matières mais le début du cursus pose des bases très scientifiques. Et c'est aussi une école militaire, c'est important, on s'engage dans l'armée pour toute la durée du cursus et plus si on veut. Mais c'est vraiment omniprésent, on travaille avec des militaires, on est militaire donc ça fait partie intégrante de l'école. L'école polytechnique déjà c'est une des meilleures écoles d'ingénieurs, voire la meilleure école d'ingénieurs de France donc c'est très motivant pour l'intégrer. Ensuite il y a un réseau d'anciens qui est très développé dans tous les domaines, dans tous les corps de métier donc c'est très précieux et comme il y a un esprit de promotion qui est bien développé et qui nous suit tout au long de notre vie le réseau d'anciens est vraiment actif. En plus l'école offre énormément de possibilités quand on est sur le campus dans le choix des matières, le choix des associations, le choix des sports donc ça vraiment il est possible de faire n'importe quoi dans cette école. Et enfin je pense que le côté militaire c'est vraiment un des points forts de l'école si ça vous correspond parce que ça inculque des valeurs qu'on n'apprendrait pas ou mal autrement. Alors le cursus ingénieur il se déroule en quatre ans, la première année est un peu spécifique à l'école. On commence par un mois de formation militaire et ensuite on a six mois de stage soit dans les corps civils, donc associations ou dans l'enseignement, soit dans les corps de l'armée. Et ensuite on a un tronc commun de trois mois de cours très scientifique, physique quantique, mathématiques donc là toutes filières confondues. Et ensuite on a, en deuxième année en revanche on choisit toutes nos matières donc on a quelques contraintes dans le choix mais globalement on peut arrêter complètement les maths et s'orienter vers quelque chose de plus économique, enfin on est très libre et ça se termine par un stage de trois mois en entreprise. Et ensuite en troisième année, là on commence à se spécialiser avec des programmes d'approfondissement là aussi on peut s'orienter vers les affaires publiques, la finance ou continuer dans des domaines très scientifiques. Et ensuite on termine par cinq mois à nouveau de stage dans la recherche cette fois. Et enfin il y a la quatrième année qui elle se déroule en dehors de l'école polytechnique donc soit à l'étranger faire un master, soit un master en France, soit dans les corps de l'État soit dans une école d'application, une autre école d'ingénieurs en France. Et la quatrième année et tous les stages peuvent se dérouler à l'étranger. Une des spécificités de l'école aussi c'est que pendant tout le cursus on choisit une section sportive. Il y a 16 sections donc il y a beaucoup de sports qui sont représentés et on vit avec cette section tout au long de l'année et le sport est obligatoire dans le cursus donc on en fait trois à six heures par semaine adaptables et on vit vraiment en section, on fait plein de voyages en section, toutes les activités se passent avec ce groupe-là donc c'est vraiment une famille avec laquelle on vit pendant tout notre cursus. Moi j'ai choisi la section équitation comme on peut le voir autour de moi et c'était vraiment précieux de pouvoir rentrer à l'école polytechnique parce qu'avoir l'occasion de faire trois heures ou quatre heures d'équitation par semaine c'est vraiment rare. Ce qui m'a plu à l'école polytechnique c'est vraiment le collectif qu'on a développé en première année avec la formation militaire, la vie en section etc. et qui est très puissant et avec toutes les traditions qui existent à l'école et qui sont maintenues ça crée vraiment des souvenirs collectifs et une ambiance qui nous rapproche et qui nous unit pour très longtemps je pense et c'est ce qui m'a plu à l'école. Pour la patrie, les sciences et la gloire, la devise de l'école.